Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis en ce jeudi 6 octobre 2022, 10h04 heureux du Québec, j'espère que vous allez bien, même si, ouh là là, je vous le dis, wow, quelle époque, quelle époque dans laquelle on vit, on est en train de s'appauvrir, l'économie est en train de s'effondrer, l'élite n'a aucune préoccupation nous concernant, ce qui nous arrive ne les préoccupe pas, la preuve en est, c'est qu'ils continuent à nous assommer avec leur idéologie de l'énergie verte, de l'élimination de l'énergie fossile, alors que c'est ça qui nous a amené dans la richesse, c'est ça qui nous a amené dans le confort, une énergie abordable et leur plan semble vraiment non planifié, non organisé, tout le monde veut bien s'en aller vers une énergie plus verte, il n'y a personne qui compte ça, mais ça doit être planifié et ça semble pas être planifié, c'est comme poussé par une base extrémiste, un peu hystérique, de la frange environnementale gauchiste, qui pousse les politiciens à agir aveuglément et ça va vraiment nous amener dans un cul-de-sac énergique, ou énergétique plutôt, et on va en payer le prix, et on va en payer le prix, ça j'en reparlerai plus tard, donc ça c'est sur un front, ça va mal, vous allez voir cet hiver, déjà vous avez vu le prix du gaz, le prix de l'électricité, je sais pas comment les gens vont faire. Je vais vous parler aussi, dans une autre capsule qui va suivre, de l'importance de la géopolitique et comment ça se joue. Les États-Unis viennent de se faire attraper les culottes baissées par l'Arabie saoudite et les pays de l'OPEC, producteurs de pétrole, qui vont réduire leur production de 2 millions de barils par jour. Juste avant l'élection de mi-mandat, je vais vous revenir avec ça, puis je vais vous expliquer pourquoi c'est arrivé ça. Mais on commence avec la frénésie nucléaire, comme si c'était passé tout ce qui nous arrive, là maintenant, avec ces menaces d'utilisation d'armes nucléaires, imaginez-vous que The Telegraph nous rapporte, via MSN, que les États-Unis ont dépensé 290 millions, oui, vous m'avez bien entendu, de dollars en médicaments anti-radiation, après que Poutine, naturellement, ait renforcé les menaces nucléaires. On a la Corée du Nord aussi, d'un côté qui commence, ces parages, comme on dit, ces essais pour attirer l'attention, de missiles de toutes sortes, avec peut-être un givre nucléaire. On a les Iraniens, d'un côté, qui continuent à enrichir l'uranium, à entendre parler les autorités en question. Donc, le gouvernement américain a acheté une quantité importante de médicaments radio injurieux, alors que le président russe menaçait d'utiliser des armes nucléaires. Un achat de 290 millions de dollars de médicaments, N-Plate, pour traiter le syndrome d'irradiation aiguë, a été annoncé par le Health and Human Services des États-Unis. Le gouvernement a confirmé qu'il s'agissait du premier achat du médicament fabriqué par la société pharmaceutique californienne, Amgen. L'achat intervient après que Poutine ait renouvelé sa menace de guerre nucléaire. Dans un discours prononcé le mois dernier, il a promis d'utiliser tous les moyens à sa disposition pour protéger la Russie et son peuple. Et ce n'était pas un bluff, avait-il déclaré. Le gouvernement américain a déclaré que l'achat de N-Plate n'était pas une réponse à la guerre en ce moment, ou le conflit en ce moment en Europe. Un porte-parole du fameux USS a déclaré au Télégraphe, Cela fait partie de notre travail en cours pour la préparation et la sécurité radiologique n'a pas été accélérée par la situation en Europe. Il est entendu que le HSS travaille avec Amgen et des sociétés similaires depuis quelques années. Les États-Unis ont maintenu un stock de Lukin, un médicament qui traite également la même chose, depuis 2013 apparemment. Donc, je vous laisserai l'article dans la boîte d'inscription. On le voit, il y a beaucoup de dépenses au niveau médical aussi, au niveau des médicaments, au niveau de ce produit. Donc, par sécurité, par mesure de sécurité, on nous dit que ce n'est pas vraiment ça, mais c'est relié à ça. Indirectement, on est dans un monde vraiment volatil, incertain, comment ça va se dérouler, tout ça, je ne le sais pas, mais c'est très inquiétant. Je vous reviens ici avec un article de Yahoo News, qui était d'hier, où il y a deux ou trois jours que j'ai gardé en réserve, parce que je vous avais parlé de rumeurs concernant Xi Jinping en Chine, dont on ne voit plus vraiment des apparitions, concernant sa gestion de la pandémie, la gestion en général de son administration, qui avait beaucoup de mécontentement et que peut-être on l'aurait fait, en tout cas, on l'aurait déboulonné, on l'aurait mis en garde à vue, résidence assignée, bien, dans cet article-là, parce que ce n'est que des rumeurs, mais dans cet article de Yahoo News, on fait une description, puis là, on n'est pas avec des sites conspirationnistes, on fait une description de l'effondrement de la société civile sous Xi Jinping. Donc, déjà, on est en train d'analyser son désastre politique. Ça se peut qu'il soit déjà disparu d'une façon permanente, dans le sens où on s'en est débarrassé. Je ne sais pas, mais en Chine, on ne semble pas content de son administration non plus. Je vous reviens avec le pétrole, l'Arabie saoudite, l'OPEC, puis cette histoire-là aussi qui est fascinante. Sous-titrage ST' 501